Salut les go ! Alors là, le Kevin il a craqué. Il est mort. On a acheté un petit char, une petite maquette. On va fallber. On est dedans jusqu'au cou. Il est beau le résolateur. Comme ça, c'est chouette. Des systèmes de ressorts. En cas de choc, ça ne casse pas. Ça se déboîte, mais ça ne peut pas casser. C'est assez bien conçu, ces petites choses-là. Pour faire le plan. Je ne fais pas le plan au complet. Ça ne sert à rien. C'est juste... Je vais faire des essais. Pour amorcer en carburant. On a la durite ici qui est vide. On voit bien. On bloque plein gaz. Là, j'ai fait 100 radios à l'arrêt en tout cas. Je bouche le pot d'échappement. Et je vais donner des coups de lanceur. On va voir le carburant qui arrive instantanément. J'ai vide tout doucement. On voit d'ailleurs qu'il arrive dans le réservoir. C'est parti, ça arrive jusqu'au moteur. Pas besoin de plus. C'est tout. Au-delà, on va le noyer. Il y a trop de carburant dedans. Il n'y aura pas le taux de compression. Il y aura trop de compression. Donc, je ne pourrai pas y aller en fait. C'est tout bête. Explique bien chef. On a l'habitude. On fait ça régulièrement. Donc là, il n'y a pas besoin de plus. Il y a de l'huile de montage dedans. Donc là, pour le premier démarrage, il est toujours un peu délicat. Parce qu'en fait, il est noyé d'origine par l'huile de montage. Une fois qu'on l'aura purgé, il va démarrer tout seul. Super. Si c'est noyé, on démonte la bougie. Il faut carrément démonter la bougie en fait. Quand c'est comme ça. Alors, on retient la voiture dans ce sens là. Et surtout, on a la rondelle d'étanchéité qui est restée sur la bougie. Donc on peut avoir cette rondelle en cuivre qui est dessus en fait. Voilà. Il y a la rondelle d'étanchéité avec la bougie. Si le moteur est noyé, on retourne carrément la voiture. On donne des coups de lanceur moteur à l'envers. Mais normalement, on a du carburant dans le fond de la main. Donc s'il y a du carburant dans le fond de la main, clairement, c'est que c'est noyé à fond la caisse. Des fois, il y a trois bouclettes. Là, comme c'est là, on sait qu'il n'aime pas. Il va avoir du mal à démarrer. Donc je vais le gaver un petit peu. Je ne sais pas si il va vouloir. Le problème, c'est qu'il ne voudra jamais transférer. J'essaye un peu de le noyer, mais je ne sais pas s'il y arrive. Et le goût de souffler dans la durite de l'échappement, ça va... Sinon, si on souffle dedans, voilà. Mais là, on est quasiment sûr de le noyer à chaque fois. Je n'arrive même pas à le noyer en forçant. Comme je n'ai pas la bougie, en fait, on n'a pas les retours de compression. Et donc on n'a pas les transferts qui ne travaillent pas. On n'a pas de soupape. C'est le piston qui fait soupape. Voilà. Donc ça, on fait gaffe de bien avoir remis la rondelle des penchillités en place. J'amène la bougie et je serre. Salut, au revoir. Pas besoin de serrer plus fort que ça. Sinon, on casse l'insert de culasse. On va l'endommager. On met bien en ralenti pour démarrer la première fois. Il est 10 minutes. On va aller derrière, on va aller faire pétarader ça. Il est là, un bébé. Il sort un bébé avec un flotte en... Ah, c'est le culot. Personne dans l'arrière boutique. Il fait le... Dans ma galin. J'ai arrêté. là on est dans l'entre le moteur avec un décalpeur thermique position légère le moteur à température et ça va favoriser le démarrage un démarrage à tout à l'heure voilà ça donne ah ouais c'est le premier c'est rouge petit vent dessus de l'heure donc j'ai toujours d'aclayer la bougie à portée de main le choc bougie Le tournée vis de réglage, c'est juste pour régler le pointeau, donc ça c'est la richesse générale du moteur, ça permet de donner la vitesse en boule de ligne droite en clair, pour faire simple. Et après on a des vis planquées, celle-ci c'est le contre pointeau, il a richesse de bas régime, ça touche pas à sa petit con. Ici on a le réglage du ralenti, n'y touche pas trop, petit con, parce que ça influence, les deux vis ici s'influencent l'une l'autre, c'est pour ça que c'est délicat. Une fois que c'est réglé d'ailleurs, on n'a plus besoin d'y retoucher, donc le seul vis ça va être celle-ci, et ça va être de l'ordre du quart de tour, donc là, à peine plus que ça pour le régler en fait, une fois que j'aurai fini la manie. Voilà, donc là je suis bien au ralenti, c'est amorcé en principe, donc ça n'a pas envie de tousser, j'insiste pas, j'essaie de le réamorcer. Je reprends la procédure au début, j'ai réamorcé, je brasse, le but du jeu c'est que les vapeurs circulent. Donc là je suis en train de le noyer, je le sens, il devient beaucoup plus dur le moteur. Le premier démarrage, ça peut arriver assez souvent, donc là je fais ça pour récupérer la rondelle d'étanchéité. Alors on peut voir des fois, voilà, là il est vraiment noyé, c'est un petit geyser de carburant. Là je le purge bien. Donc là, j'ai la main avec plein de carburant. Donc ça c'est ce qu'il y a en trop dans le moteur. Donc là le but du jeu c'est de le sécher. Je n'ai pas besoin de remettre de carburant ou de le réamorcer pour le coup. Il y a du carburant, il y en a même de trop. Donc vous voyez, je tire 5 fois dessus, ça ne vient pas, je n'insiste pas. Donc on est bien au ralenti. Il est en train de se renoyer mais il n'est pas loin. Ah d'accord. Il est en train de se renoyer. Il est en train d'être un peu. Un peu ! Vous pouvez le rédiger d'eau de ne pas être là. Il est en train d'être même pas. Oui, c'est en train d'être un peu. C'est en train d'être un peu. C'est un peu riche Pour faire l'un point On prend un peu fort Un peu fort, on va aller Il n'y a plus d'en ralentis Pour le mettre en dehors Il vérifie la gaffe Il n'y a plus d'en ralentis 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 Il n'y a plus de fois l'accélération Et il n'y a plus d'en ralentis Il n'y a plus de ralentis Et il n'y a plus d'en ralentis L'accélération C'est pas légèrement, on va relancer, c'est pas grave. Et on peut être content de très fort. Et si on fête, on fait un bray en distance, l'embrayage se va couper, il va dépasser, il va dépasser, on va endommager l'embrayage et le dépasser. Et pour le caler, on bouche le pot. Voilà, ça marche. Il faut hésiter à mettre un casque sur les oreilles au début. Pour le plein, combien de rodage ? Pour le rodage, il y a des gens qui diront au moins trois pleins sur les bancs. Personnellement, je dis rouler avec, tranquille. Pas de ligne droite à fond de la caisse. Là, quand je fais des pointes, ça dure une demi-seconde, à peine. Il faut rouler, mais tranquille. Il faut y aller tranquille. Lui, on accélère, on freine surtout. On apprend aussi à freiner la bête, parce que c'est ça le truc aussi. Surtout bien trouver les points de freinage et puis y aller tranquille. Il ne faut pas essayer de griller les étapes. Les diffs, ils sont réglés. Ils ne sont pas trop déconnants. Il y a du mieux à faire. Je crois que le central, il est bien fait. C'est monté avec de la graisse dans les diffs. Clairement, on ne va pas se mentir. Ils font un montage qui protège de la corrosion, mais qui n'est absolument pas un réglage. Je crois qu'il faut appeler ça un réglage. En tout cas, on a quelque chose qui est assez... Super ! Merci pour le tuto.